Les transfascistes choisissent leur proie et organisent leur crucifixion publique, ce qui a valeur d'avertissement. En Allemagne, c'est une biologiste qui est devenue bouc émissaire pour avoir comme J.K.Rolin rappelé la biologie, et ils n'ont pas hésité à la diffamer et lui inventer des propos d'extrême droite. En France, les autrices du livre « La fabrique de l'enfant transgenre » ont subi censure et jets d'excréments. Les féministes Marguerite Stern et Dora Mouto ont subi censure, harcèlement, menace de viol et de meurtre, et plainte en justice. C'est beaucoup pour deux jeunes femmes dont le seul péché a été de dire la vérité dans un monde médiatique et militant qui ne tolère plus que le mensonge, quand bien même celui-ci est hautement grotesque. Ce harcèlement perpétuel amènera même l'une d'elles en clinique psychiatrique. En s'acharnant sur Marguerite Stern et Dora Mouto, ce sont toutes les femmes qui sont mises en garde par les mascuts transfascistes qui tentent de les réduire au silence.